Bien arrivé à Médine suite à notre premier omrah. Pour ceux qui veulent faire une omrah mais qui ne savent pas comment faire, qui ont des doutes, qui ont des questions, je vous invite à aller voir le vlog précédent. On a vraiment pris du temps pour tout détailler et vous aider au maximum. On continue notre voyage spirituel dans la ville de notre prophète. On va vous expliquer comment vous logez, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, etc. Et on va vous présenter la ville. On se dirige vers l'RBNB qu'on a réservé et on utilise l'application Karim. Pour éviter toute tension avec les taxis, parce que oui, les taxis sont les mêmes dans toutes les villes du monde, on est là pour un voyage spirituel. Donc utilisez l'application, vous payez par carte bancaire, les tarifs sont déjà prêts. Let's go ! Les amis, le temps, c'est de l'argent. Regardez-moi cette chambre. On est très bien situé et c'est l'appartement le moins cher disponible. Et encore une fois, le but de ce séjour n'est pas de kiffer. Le but de ce séjour est de profiter en dehors de la chambre. Donc on a un Airbnb à 60 euros la nuit. Il faut savoir qu'il y a des hôtels qui sont beaucoup moins chers, mais qui sont à 30-40 minutes d'ici. Sachant que nous, actuellement, on est à 8 minutes de la mosquée. 60 euros, je trouve que c'est du vol, mais bon, les circonstances l'obligent. On est dans une ville sacrée et du coup, les prix augmentent, ce qui est tout à fait normal. Voilà, on continue. Moi, je ne vous montre que des preuves, bien évidemment. Donc regardez, nous, on se trouve ici. Et vous avez vu la moyenne, vous avez vu le point bleu, là. Nous, on est au milieu, en fait, on est proche du Haram, qui se trouve au milieu où c'est marqué 500 euros, 505 euros. Donc là, on est à 8 minutes. Mais vous voyez bien qu'il y a des hôtels à 120, 128, 280, etc. Et il y en a qui sont moins chers, mais ils sont, par exemple, là, à 171. Donc là, on a payé 60 euros. Et en gros, on est à 8 minutes en taxi. Les gars, regardez-moi ça, c'est à Jiber, à Dubaï, ou quoi ? Mais regardez-moi ça. On se trouve des cafés, une rue piétonne, des hanoutes, des méhans. Et il y a André, c'est tout régéné. On a touristicé. Les amis, normalement on peut prier sur le droit, regardez, c'est la porte 36A, on va voir si c'est vrai, si c'est ouvert. C'est vide. Après, il y a beaucoup moins de monde qu'à Macar. Ça veut dire que même en bas c'est vide aussi. Et là, c'est autre chose, c'est un petit charme en haut, il y a plus d'air. Oh les gars, il y a ce truc qui est venu, qui m'a touché le pied. Du coup, je vais vite me barrer, je me dis, gosh, je ne risquais ici, il est venu, il m'a touché le pied, il s'est barré. Les gars, on va tester ce resto, Sea Spice, il est en face de la mosquée, on va tester. Les gars, regardez-moi cette salade, on dirait que je suis en Thaïlande, regardez, on dirait que c'est une salade de papaye, mais c'est une salade de légumes. Un riz blanc, un riz pour deux personnes, bien évidemment. Par contre, ça, les gars, regardez, il y a grave du gras. Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir dans le sens où nous, en Europe, on a l'habitude de ne pas manger du gras. Et ici, ils ont l'habitude de bouffer du gras. Et en Indonésie, c'est pareil. Par contre, en Thaïlande, non, ils n'aiment pas le gras. Dans l'Indonésie, eux, ils aiment bien le gras dans la viande, etc. Ici, c'est pareil. Ça n'a pas l'air appétissant, mais on s'en fout, on a une salade, on a du riz. On a commandé ça, on voulait voir ce que ça donnait. Au fur, on prend un peu de sauce et voilà. On va essayer d'enlever le gras et de bouffer. Mais bon, comme dit, il faut faire attention dans les pays où vous voyagez parce que ce n'est pas les mêmes coutumes. Allez, ciao. Et les gars, sans parler des eaux, il y a déjà des eaux partout, il y a des couleurs étranges, il y a du gras partout. Regardez, il y a du gras, c'est dégueulasse. Regardez, il y a des morceaux d'os. Comment on peut servir ça ? Je ne comprends pas. Les gars, tout ça, c'est des taxis. Ceux qui attendent là, c'est des taxis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait se diriger vers les services et pas vers les biens ou les produits physiques. Eux, ils sont là, ils travaillent, ils proposent leurs services. Ils attendent et même s'ils attendent une heure et ça va leur rapporter 20, 25 euros. Pour eux, c'est plus intéressant de prendre 25 euros et de payer 3 euros d'essence que de travailler pour 6 ou 7 euros de l'heure. C'est tous des taxis, tout ça, c'est des taxis. Ils attendent. C'est même si ils apportent et ils étudятся qui connaissent les salariés. Ils attendent. Ils attendent. Et puis ça va. Tous tous les tiens. Ils attendent. Ils attendent. pour aller voir le prophète ici porte 5 5 là-bas, 4 en face vous tournez à droite c'est parti 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 mack en fin Je voulais vous montrer les toilettes. Donc vous avez vu qu'on peut accrocher des affaires, on peut accrocher des habits, on peut accrocher un sac, on peut fermer la clé. Et en haut, il y a un jet. Donc s'il y a un jet en haut, je pense que c'est fait pour se doucher. Et quand on ouvre le jet en haut, il y a de l'eau qui sort. Donc je pense que c'est fait pour se doucher. Donc ceux qui n'ont pas trop de budget, ça peut être une solution. Il y en a qui viennent, qui dorment sur place et qui se douchent dans les toilettes. Je ne sais pas si c'est bien de le faire ou non, je vous partage juste l'information. Renseignez-vous. 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 Je suis dégue Blou Et les gars lui il te chope, t'es cuit Il te mord un truc qui est grave puissant Tu mérites Tu mérites Tu m'as surpris que c'est demain C'est impressionnant les gars Il a un truc riche Il n'a pas d'agriculture Tu ne veux pas d'agriculture Ça a lot de describes Tu n'as tout Tu ne veux pas d'agriculture Tu ne veux pas d'agriculture Tu ne veux pas d'agriculture C'est ça C'est ça Les gars, c'est exactement les mêmes en France, j'ai deux calopsides comme ça, et j'ai des petites guérusses avant les huit. Bien, 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 la bouche, bien. Les eaux sont barrières maintenant, bouffez les gars. La colline des archers est une petite montagne située en face du mont Uhud. Une grande partie de l'histoire islamique est liée à la fois à la colline et à la montagne en raison de la célèbre bataille de Uhud qui a eu lieu ici au 7e siècle. Pendant cette bataille, le prophète Mohamed a ordonné à 50 archers de rester sur la colline où ils étaient censés protéger l'armée musulmane de l'attaque de l'armée adverse. Ils avaient pour seule instruction de ne pas bouger. Cependant, pendant la bataille, les archers ont déserté leur poste pensant que la bataille était terminée. Ils sont allés ramasser le butin de guerre. Dans le même temps, l'armée mécoise dirigée par Khalid ibn Walid a attaqué les musulmans, ce qui a causé de lourdes pertes en vie humaine et des blessures au prophète Mohamed. Les martyrs de la bataille de Uhud sont également enterrés dans un cimetière situé près de la colline où nous nous trouvons. Une visite sur cette colline est sacrée pour les musulmans, non seulement en raison de son histoire militaire, mais aussi parce qu'elle rappelle les dures conséquences de la désobéissance au bien-aimé prophète Mohamed. Nous sommes actuellement à Masjid al-Kiblatayn, se traduisant en français par Mosquée des Deux Kiblas, et c'était l'une des premières mosquées de Médine. C'est ici que le prophète Mohamed s'est tourné vers la Kaaba, tout en menant la prière du Dohor, et les compagnons ont suivi par respect et obéissance. Le prophète a également expliqué plus tard qu'il avait reçu la révélation d'Allah pour changer la direction de la prière qui était auparavant en direction d'un mosquée Aqsa à Jérusalem. Le prophète Mohamed 1. 3. 4. 5. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 28. 28. 29. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 21. 31. 44.